Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel et probablement dernier épisode de Thé Pudding & Camembert avec Damned, salut Damned ! Salut tout le monde ! Et on était en train de... plutôt bien se débrouiller, n'est-ce pas ? Ouais, ouais ça se passe pas mal, ça va. Il y a des petites choses qui vont moins mais bon ça... Ouais bah après voilà, on va dire qu'on a des petits ratés forcément à cause des différents problèmes relativement prévisibles. Je devrais me faire stack wipe une deuxième armée normalement. Non elle a résisté. Ouais elle a résisté. En soit je peux les battre hein mais c'est juste qu'il faut que j'arrive à ramener des armées à temps quoi c'est toujours... Question de déplacement et... Ouais d'accord. Alors le Portugal là on ira s'en occuper plus tard... Et du coup il rentre, il va aller siéger à l'intérieur des terres. Faudrait l'arrêter mais bon. Ça va être dur. Je suis en train... J'ai mis emploi. J'y vais aussi de ce pas... Ah ! Ok bah voilà. Oh la chiffre que tu lui as mis ! Ah mais je t'ai dit que le riff... Ah par contre la mort du commandant sur le champ de bataille, ça c'est la mauvaise blague ça. Ah merde ! Ça ça pique. Deuxième armée qui arrive du coup. J'allais dire deuxième tentative. On arrive, on arrive, tenez bon. Pour l'instant je gagne hein. Ouais bah c'est... Pfff... Attends les général qui meurent, ça arrive pas souvent ça qu'ils meurent sur le champ mais... Ah c'est même assez rare ouais. Ça fait mal hein. Bah pour la peine je vais aller me venger en sortant ces bateaux. Allez, demi-tour toi. Tu vas ici. Sur la capitale à Saint-Pétersbourg. Ah y'a un fort qui coince ! Ah oui y'a un fort à Novgorod. A Bagwan of Gorod. Alors, le Portugal du coup. Si on voulait le sortir... Est-ce qu'il concèderait des... Des colonies ? Concède Colombie. Concède Colombie. Concède Pérouse trop cher. C'est beaucoup trop cher, il veut pas. Bah on va continuer. Pourquoi je peux pas convertir ça ? Ah merde on légitime. Bah il faut encore taper sur le portugais écoute hein. Bah moi je peux pas trop trop mais bon. Bah ouais non mais je sais mais je vais m'en occuper. Enfin il me fait chier avec une armée de 4000 hommes qui se balade en Afrique puis qui fout la merde là. Mais... Ah mais on perd les généraux comme des mouches quoi. Euh non tu vas pas à pied. Non tu vas pas à pied. Non tu vas pas à pied. Ah mais pars-toi pop-up. Bon bah maniquais là on s'en fout. Ici on recrute. Bon en attendant toi t'as qu'à t'entraîner. Bah fais gaffe t'as. Ah oui. 92 000 russes qui vont te tomber dessus. J'y ai vu. Putain je suis justement en train de me demander où mon général était mort mais euh... Bon j'ai 45 000 qui devraient leur tomber euh... Dessus par derrière. Ah c'est ce général. Bah non ce général là était déjà mort. Bah c'est quel général qui est mort ? Putain j'ai trop d'armée quoi. Là 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 là. Non là il n'y en avait pas. Ah peut-être ici. Ouais bizarre. Bon pas grave. Peut-être un qui foutait rien. Ca arrive. Je pense qu'il va pas aimer la blague des 45 000 hommes de renfort là. Capture du vaisseau amiral de l'Autriche. Oui d'accord. Ah bien joué. Et ouais. Et voilà c'est la fuite. Est-ce que je peux le poursuivre non ? Elle forme de coince. Les flammes de Chobiti à chaque fois qu'elle m'apporte de la thune c'est 500 balles par 500 balles quoi. Ah oui. Ca fait plaisir. Tu peux arrêter ton armée qui est en marche forcée. T'as perdu du coup ? Ah non non je l'ai défoncée. Parfait. A 60 000 contre 80 000 c'est replié. Parfait. Est-ce qu'on veut voir le beau jeu ? La bonne tatane ? C'est ça. Il y a encore des pays qui nous insultent par contre. Je crois qu'ils n'ont pas trop compris le concept de l'hégémonie. N'est-ce pas ? Voilà mes navires de commerce défoncent la flotte de commerce portugaise parce que pourquoi pas. C'est quoi ça ? Haubourg ? Haubourg ? Qui c'est qui a emmené Haubourg dans la guerre ? T'es qui toi ? Ah mais t'es même pas assiégé en plus. T'as 15 000 hommes tout à l'ouest de l'Autriche là. Tu voudrais pas les bouger de deux cases sur le fort d'Haubourg qui est en guerre contre nous ? Ah bah si ils sont où au Haubourg ? Ah là où il y a 33 000 particularistes ? Ah mais oui d'accord je les vois pas mais je me disais j'ai l'impression qu'il y a déjà un siège mais d'accord. Ah oui bah non bah du coup non. Non mais par contre je peux envoyer une autre armée ça c'est pas un problème. Euh je peux le sortir sinon. Non non bah toi on bouge pas je vais... Ah non c'est un vassal là. Je peux pas le sortir. Ok non mais je vais aller l'écraser y'a pas de problème. Ok bah je te laisse gérer ça alors je retourne m'occuper du Portugal. J'ai quand même dû merder un truc avec mes forts parce qu'ils devraient pas réussir à passer non. Enfin quoi qu'ils se posent sur les forts. Capture du vaisseau amiral du Portugal. Ah oui c'était un vaisseau lourd qu'on a défoncé avec des vaisseaux de commerce. Parce que pourquoi pas. Ah merde non 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 non. Oui c'est bon déplacement annulé. Non non c'est bon c'est juste qu'il y a 87 000 russes. Et donc j'allais me faire niquer mais c'est bon. Ils reviennent. Ils reviennent en force. Alors il vient de solder 25 canons à la Bohème. Je te préviens au cas où. Donc il y a probablement une armée qui va sortir de la Bohème quelque part. Tu lui sautes dessus du coup ? Ouais ouais. Allez 9 Gorod qui est tombé. Parfait. Hop on va faire ces deux sièges là. On va attaquer la capitale. Juste un truc c'est qu'il manque un commandant. Merde alors trop tard. Hoppy. Ah ouais mais je prends bien cher contre moi quand même. Et puis c'est même pas sûr que j'ai le temps de tenir jusqu'au renfort si ça va le faire. Ouais bah si tu veux du renfort tu me dis hein. Bon les colonies portugaises c'est les physiocrates. Père du mercantisme on gagne en innovation. Oui c'est bien c'est très bien ça. Oh la flotte autrichienne qui est dans la mer du nord et qui se fait dépouiller quoi. Non. 1820. 2 juin. Je sais pas exactement c'est quel mois que ça s'arrête. Ouais ça je sais pas non plus. C'est au 1er janvier ou... Tu veux toujours pas toi la paix ? Non. Tu penses que ton armée au sud là elle va pouvoir tenir la distance ? Ah putain elle s'est replié. Sérieux. Oh la la l'enfer j'ai été obligé de dessiéger ça quoi. En reprise J. Ah mais c'est pas possible hein. Bataille navale terminée. Bataille navale terminée. Hop on sort ses bateaux. J'ai l'impression que t'as besoin de renfort hein. Alors non c'est bon. Mais il me casse les couilles. Bah oui je vais te défoncer là 20 bateaux complètement à poil là. Coucou. Il sait même pas de fuir. Et je me méfie parce qu'il commence à avoir pas mal de troupes là où je suis. C'est bon. Oh oui. Hop. Demandons la paix. Ah merde si je prends de l'attrition Faut que je fasse gaffe quand même Oula merde il me tombe dessus J'avais pas vu, je vais prendre cher Excuse moi Ah Je voulais mettre pause J'avais pas vu que t'avais déjà mis pause Ah ouais puis t'es loin là Et t'as 36 000 hommes qui vont tomber sur l'armée de la bohème aussi C'est normal ça ? Ça c'est normal Je vais tenter de forcer le déplacement mais à mon avis J'envoyer des troupes vers le bas parce que j'ai l'impression que t'as besoin quand même Sa capitale est tombée après J'enlève la pause ? Ouais vas-y Ça pique Allez il y a 45 000 hommes qui arrivent Oh putain Non non ça va trop vite Je sais pas ce qu'il se passe Attends Regardons Registre militaire Qualité des armées La Russie Ah ils ont 125% de discipline Ouais 125% de discipline Bon j'ai pas de commandant sur ce coup là Mais à tout à l'heure j'en avais un Ouais 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 ça pique Et si je mets allié la Normandie Ils ont un meilleur moral que toi ouais légèrement Une meilleure discipline Le professionnalisme bon ils sont pas au niveau mais ça fait pas tout On a une meilleure tradition aussi mais Ouais la discipline toujours ça picote On a gagné une sur les deux peut-être Bon j'ai éliminé la flotte autrichienne et la flotte russe en tout cas une bonne partie Non mais Arrêtez les déplacements Ah puis il y a 60 000 hommes qui arrivent à droite encore là Ouais non mais là je vais filer je suis en train de perdre toutes mes armées là Bon je vais me pointer Donc pendant ce temps là on va continuer d'avancer là Le Bahamani Pfff On va la foutre Qui vient de débarquer en Europe et on en reparlera Alors Il paraît qu'on tape sur mon ami Normand Mais dis donc C'est très 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 vilain Mais oui voilà Première fessée Voilà Ça c'est un escadeau 24 000 hommes de moins Alors On fait le polisson Je vais me faire défoncer On est en 1er janvier 1821 Est-ce que je vais avoir le temps de terminer ? Non j'ai pas eu le temps de te venger le 3 janvier 1821 Le jeu comment il te coupe l'herbe sous le pied c'est incroyable Ah non la douleur Après on peut théoriquement continuer Mais voilà C'est vrai Comme ils disent toutefois aucun contenu n'est inclus pour cela Et Paradox ne résoudra pas les problèmes éventuellement rencontrés Bah voilà vous ne saurez pas Vous ne saurez pas si le polisson russe se sera pris une fessée ou pas Parce que Paradox résout les problèmes éventuellement rencontrés avant ? Ah bon ? Et bah écoute Je screenshot Trop lolo Trop lolo Trop lolo Trop lolo Bon bah c'est une belle C'est une belle victoire Ouais c'était C'était pas mal C'est Ouais Effectivement C'est propre Le 11 novembre 1444 3 janvier 1821 Quelle série ? Eh oui Record de la chaîne en nombre d'épisodes ? Quel épisode ça fait là ? Ça va faire le 95 ou 96ème ? Attends je vérifie que je te dise pas de bêtises Tac Hop hop 13, 14, 15 95ème Propre un beau contour Ah ouais ouais Heureusement c'est que j'ai pas prévu les 3 chiffres dans mes vignettes Dans le visuel Ah c'était pas loin ouais j'avoue Ah non mais franchement Bien intéressant Alors j'ai la 2ème province la plus riche Et la 6ème armée la plus nombreuse pour moi 5ème armée la plus nombreuse Et encore peut-être j'étais peut-être un peu au-dessus Mais j'en ai perdu pas mal dans cette guerre 2ème marine la plus importante Je pense que tu as la première Ah oui bah tous les autres je suis premier de toute façon A part la province la plus riche où je suis 2ème et ça doit être toi le premier je pense Bah je sais pas c'est marqué province la plus riche mais y'a pas marqué combien ? C'est que t'es premier alors ouais D'accord Si t'as pas premier Parce que moi j'ai marine la plus importante Superficie la plus importante Revenu le plus important Revenu commercial le plus important Alors c'est marrant en province la plus riche mais ils te disent pas laquelle c'est quoi Non Effectivement Deuxième revenu le plus important Deuxième revenu commercial Deuxième marine Troisième superficie Je suis surpris par contre parce que Toi t'es que 5ème armée la plus importante C'est-à-dire qu'il y a quand même 4 personnes devant nous En nombre de troupes quoi Bah j'étais peut-être 4ème avant les défaites qu'on a eu là Parce que j'ai pas refait de troupes Donc je suis à moins de 400 000 Je suis à combien ? Je suis à 500 C'est vrai qu'au final J'avais une armée très très qualitative Mais pas si nombreuse Seulement 400 000 hommes C'est vrai que c'est pas non plus Ouais mais de toute façon La qualité C'est toujours mieux que la quantité Ouais On a vu Au final Ah oui On l'a vu c'est clair J'avais 345 vaisseaux lourds quand même 250 vaisseaux légers 230 galères 353 navires de transport C'est propre Ah ouais quand même Franchement c'est propre Tu m'étonnes Évolution chronologique Je te propose que pour finir Chacun lise l'histoire de ses chroniques Le truc qui dure des plombes là ? Bah ouais Tu lis le tien Puis je lis le mien Et puis voilà Attends parce que je peux plus Malheureusement j'ai voulu faire l'évolution chronologique Mais je ne sais pas comment on y retourne Moi aussi J'ai fait exactement la même Et bah c'est pas grave On va s'arrêter là du coup Sur cet effet Tu peux leur mettre une évolution Évolution chronologique en mode rapide Voilà pour terminer On peut voir un petit peu La création de la Normandie L'Autriche qui s'était fait plaisir Sur la France La création de la Grande-Bretagne Voilà Je vous mets ça pour terminer On va pas aller jusqu'au bout Mais en tout cas on vous remercie A tous ceux qui ont suivi la série jusqu'au bout Ça fait bien plaisir Il y a des gens qui étaient vraiment fidèles Qui ont bien 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 suivi tout au bout Ouais c'est vrai Donc bah merci Merci tout le monde Merci à toutes et à tous Pour ça Et puis bah on va se donner rendez-vous Pour une nouvelle série très vite Ah bah oui Alors U4 Je ne sais pas Et ni quand Ni comment Ni quoi Mais des séries Il y en aura d'autres Ouais Il y en a Il y a d'autres choses de prévues Il y a d'autres choses de prévues Il n'y en aura pas plus Mais il y a d'autres choses de prévues C'est ça Mais en tout cas merci à tous et à tous Et un grand merci Enfin vraiment à ceux qui continuaient de commenter Les épisodes dès qu'ils sortaient Alors qu'on est à plus de 90 Je pense notamment à Gilead Alors il n'y a pas que lui Mais Ouais c'est vrai Incroyable Je remercie tout le monde Mais vraiment particulièrement ceux-là Parce que c'est assez incroyable Ah bah c'est pour ça qu'on joue jusqu'au bout Ouais ouais Ça donne envie Ça motive C'est cool C'est clair Voilà Je suis bien égalé En tout cas Merci le signe Une fois de plus Merci à toi Pour cette série Avec grand plaisir Merci à Chobuti De nous avoir supporté Oui aussi Merci Chobuti Allez on se quitte là Merci à toutes et à tous A plus les gens Merci à tous A toutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada